Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou. On s'était arrêté la dernière fois sur l'obtention du badge de Porio Neuve, qui nous avait malheureusement tué Pistolet A.O. et Mop Mop Mop. Le champion nous invite à participer au tournoi de Porio Neuve au Poggan World Tournament. Mais avant ça, on ajoute Satan Toubo et le monstre à notre équipe. Et encore très traumatisé de la différence du jeu par rapport à notre équipe, on part expé toute la team. On va d'ailleurs attraper un Onigali en Pokéon de zone de la route 6, qu'on va renommer Bubblehead. Une fois cela fait, on se rend au PWT qui était ultra méga giga simple. Tous les dresseurs étaient au niveau 25, j'avais littéralement le double de leur niveau. Donc on remporte la coupe face à Nikolai, mais pas le temps de se reposer, le scénario frappe à nouveau. On suit le relou qui s'est précipité sur le navire de la frégate Plasma. Bien évidemment, on s'est fait encercler et il fallait les combattre en binôme avec le relou. Puis avec Chiron qui était initialement venu nous prêter main forte. Décidément, j'ai l'impression de devoir tout faire dans ce jeu. Sans surprise, on se fait jeter par-dessus bord et la team Plasma prend la fuite. On décide de continuer notre aventure au-delà de la route 6. Et Chiron nous explique la biologie des Vivaldin avant de nous donner la CS Surf. Elle va nous permettre de surfer jusqu'à la grotte par semi, où on va rencontrer un Pokéon de zone assez inattendu. Non mais jure, mais c'est quoi ce Let's Play à la con ? Il n'y a que des Pokéons légendaires. On réussit à le capturer et on le renomme trop salé, car j'avais le seum de ne trouver que des Pokéons légendaires dans ce Let's Play. On part ensuite pour la deuxième caverne du jour, la magnifique grotte électrolyte. Initialement, j'avais mis un repousse pour visiter la grotte tranquillement, mais un remue dans le sol qui s'est placé sur mon chemin en a décidé autrement. Pas le choix que d'attraper un des Pokéons que j'aime le moins, je le renomme Sniffus et le balance au PC. Surtout qu'en plus, on aurait pu effectivement avoir beaucoup mieux quand mon Max Repousse s'est arrêté. Oh, on aurait pu avoir un Irissombre. Oh, je l'adore trop ce Pokémon en pouce. Oh, on fait chier. On arrive à Parsemis et on va soigner nos Pokémon. On rencontre pour la toute première fois la prof de la région. Encore plus rare qu'un Shiny, cette meuf, je te jure. Pour nous récompenser de l'avoir croisée, elle nous offre une Master Ball et part se recueillir à la Tour des Cieux. On trouve ensuite la CT Coup Victoire en plein milieu de la piste d'atterrissage et on s'empresse de la prendre à Passepartout et à Tenders. Et ni une ni deux, on se décide d'aller à l'arène. Mais voyons les niveaux assez hauts du premier dresseur, j'ai eu très peur du niveau de la championne. Du coup, je me suis ravisé et je suis parti en direction de la route 7 afin de rentabiliser au max les chances d'avoir un beau Pokémon de zone. On slip les herbes simples et on va chercher les herbes doubles. Mais malheureusement, on se fera agresser par une fillette en combat trio qui avait clairement envie de commettre un meurtre. Surtout, moi, j'ai un peu peur, là, fin... Ah, il... Ça va. Non, Victini ! Il ne passe partout ! Ok, ça va, il résiste. Non, tu te fous de ma gueule, là ! Non ! Non, 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 résiste, Tenders, résiste, résiste, résiste... Mais putain ! Non ! Pourquoi je perds tout le temps mes poulets ? Oh, fait chier ! On réussit à l'abattre et on fait demi-tour pour enterrer notre Tenders. On prend Zebzeb qu'on ajoute à la team en remplaçant. Et on y retourne pour choper le Pokémon de zone. Bon, quel Pokémon de zone ? Oh, trop cool ! On va grailler dans la Caldeo, bien sûr. Trop heureux ! Je me dis que je vais tout faire pour capturer ce Caldeo. Mais le combat ne s'est absolument pas passé comme prévu. T'as raison ? Non, mais j'ai switché pour des queues, là ! C'est une blague. C'est une blague ! Non, mais le Pokémon... Non, mais le Pokémon de zone qui est crit ! Mais non ! Mais tu te fous de ma gueule ! On finit par attraper ce foutu Caldeo dans la douleur. Pour la peine, on va le renommer Starkiller. Ce surnom lui va plutôt bien. Sur le chemin du retour, Zebzeb évolue en Zeblit. Et on dépose notre Satan tout beau dans la boîte PC au mort. On voit que notre Caldeo n'est pas trop mal. Et on l'ajoute à notre équipe. Je décide enfin à me faire cette session d'XP intensive d'une heure, putain ! On se dirige ensuite à la Tour des Cieux. Où on va attraper en Pokémon de zone un magnifique Infect. On l'attrape et on la renomme Jeanne Muscle. Parce que j'ai capté qu'elle tapait comme une sourdingue. Et mes déductions étaient très justes. Elle a le talent Coloforce. Qui lui double son attaque ! Oh my god, j'ai hâte d'avoir un tyrannocif avec ça. On prend notre courage à deux mains. Et on part affronter l'arène. Globalement, les pilotes n'étaient pas trop durs à battre. Le plus relou aura été cette putain de turbulence de merde. Qui n'a pas arrêté de me troll. Oui, j'ai pris du retard. Non ! Je sais pas, il va me voir. C'est pas... J'étais devant ! Je fais enfin face à la championne, Jasmine. Et globalement, c'était plutôt tranquille. Le monstre a pu maîtriser son magnézone et son coup de langue. Même si ce dernier m'a fait un tout petit peu peur à un moment donné. Pour battre son lockpain, je switch sur Starkiller qui me permet de remporter la victoire. Elle nous donne le sixième badge et la CT Coupe Psycho. Bianca et Katia Laria voulaient absolument faire des recherches de l'autre côté de la région. Et comme c'était là où on voulait aller aussi, comme par hasard, on les accompagne. La championne allume son hydravion et elle nous emmène en direction d'Arpentière. La ville était assez aux effets petites. On se dirige tout de suite dans la zone la plus proche du Mont Renanvert. Comme d'hab, on fait la technique des herbes doubles pour optimiser et on va trouver un pharamp. Qu'on réussit à attraper et qu'on renomme Bénédicte. On enchaîne avec le pokémon de zone du manoir de l'étrange qui ne sera autre qu'un Brasegali. On réussit à le capturer et on le renomme Free Ketchup. Parce que bon, on doit pas se mentir, Brasegali, c'est des potatoes recouverts de sauce tomate. Je me rends ensuite à l'intérieur du volcan avec Bianca pour étudier le potentiel emplacement d'un pokémon de la 4G qui bizarrement n'était pas là. Et enfin, on ressort de ce fourneau ambulant. Nous voilà enfin à Vaglon, une de mes villes préférées de ces jeux. J'adore tellement cette musique si paisible. Pour la peine, je vous laisse un petit extrait. Promis, c'est pas pour le watch time. Après avoir soigné la team, le relou avait envie d'en découdre. Mais ce combat était tellement anecdotique que je lui ai juste mis un poing dans la tronche et il est parti en pleurant. On utilise Surf à Vaglon pour trouver en pokémon de zone 1 Ozef Boscara. On l'attrape et on le renomme Tortue de Merde. Ouais, je sais, un petit jeu de mots assez poussé intellectuellement. Ça change de d'habitude. Afin de remplir nos boîtes, on va chercher le pokémon de zone de la route 14. Et au passage, XP la team sur quelques dresseurs Richard du coin. Dans les herbes doubles, on va trouver un Octalie qu'on renomme Genalie. Ouais, je sais, c'est très recherché avec le côté émo du pokémon. On fait demi-tour pour aller vers Entrelasque et sur le chemin, on attrape un Larvillette qu'on renomme Croque-Madame. Malheureusement, je n'avais plus pensé qu'on trouvait Cobaltium sur cette route. Surtout qu'il a fait le cri de Ho-Ho. J'ai encore les boules d'avoir attrapé Croque-Madame au détriment du retour de mon Big Tenders. Putain ! Mais bon, pas le temps de regretter. Keteleria et Bianca nous attendent pour discuter de Kyurem avec une vieille dame. Puis, étrangement, on se retrouve à nouveau à affronter la team Plasma aux côtés du Relou. Ce combat était d'une simplicité assez déconcertante. Lilien et son sbire prennent leurs jambes à leur cou et le Relou se décide de les pourchasser. Encore ! On se dirige ensuite vers la route 12 où une herbe mouvante m'attire du regard. Et on tombe sur Croque-Horrible ! Je l'attrape et on le renomme Galilalligator ou Galigator pour les intimes. Et là, on arrive au Pont du Hameau. Ça aussi, c'est une des zones que j'aime le plus de ces jeux. Mais malheureusement, cet endroit va être taché de sang après les combats infernaux que j'ai passés. Sans faire exprès, je me suis placé pile dans le mauvais axe des joueurs de basket, me forçant à faire deux combats trio d'affilé. Et bien évidemment, il y avait un pôle à griffes problématique. Pourquoi je me fais tout le temps crit dans ce jeu ? C'est dingue. Non, non ! Mais c'est pas possible ! Mais non ! Oh, le jeu de merde ! Fais chier ! Mais pourquoi je me fais tout le temps tuer par des roc-boulés ? On perd le monstre sur un roc-boulé de pôle à griffes. Putain, je vous jure, je commence à avoir une peur bleue de cet ours polaire si ça continue. Et en plus, je n'ai même pas le temps de faire mon deuil convenablement que je me fais directement gangbang par le deuxième basketteur. Et lui aussi s'était donné pour mission de me tuer un Pokémon. Tu te fous de ma gueule ! Non, 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 résiste, résiste, passe partout, je t'en supplie. Mais c'est pas possible ! Non, passe... Mais pourquoi je me fais que des crits dans la gueule ? Ah, je veux de merde ! Et c'est sur ça qu'on s'arrête les gens. Ouais, je sais, c'est frustrant, mais vous en faites pas. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce let's play de taré qui est en train de me rendre complètement fou. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Générique